... Alors on est sur un site historique, puisque ici on est sur une église qui s'est implantée sur un vieux site d'une autre église qui aurait été construite au 4e siècle, parce que Saint-Maurie aurait vécu ici sur ce rocher-là, et il est important pour l'Anjou, puisqu'il aurait été l'évangélisateur de l'Anjou. Voilà pourquoi d'ailleurs cette église, qui s'appelle l'église Saint-Maurie, est considérée comme étant la cathédrale secondaire du Ménélois. Le vitrail qui s'est trouvé en Bédaxe était un vitrail blanc, qui avait été détruit pendant les bombardements en 1940, et la déflagration avait fait que les vitraux avaient disparu. La problématique c'est qu'on ne pouvait pas refaire le vitrail qui était en Bédaxe, qui représentait le fameux Saint-Maurie, puisque Saint-Maurie en vitrail n'existe plus. L'abbé Bréret m'avait donc interpellé. Moi l'idée c'était de me dire peut-être qu'on aurait quelque chose à faire d'intéressant avec de l'art contemporain. Et j'ai donc interrogé à ce moment-là la direction des affaires culturelles, et je suis tombé sur Claire Nédélec. À ce moment-là je dépargne du projet et l'idée est née comme ça. Ça doit faire 4 ans ou 5 ans qu'on a commencé à réfléchir à la mise en valeur de cet édifice. On avait comme projet d'essayer de faire découvrir et d'installer l'art contemporain au sein de notre petite ville, donc Chalonne-sur-Loire. C'est une ville de 6700 habitants sur les bords de Loire, ville nigérienne. Et c'est vrai que l'art contemporain y est peu présent. Lorsque les élus de Chalonne sont venus nous voir, en nous disant qu'ils souhaitaient une présence de l'art contemporain sur leur commune, en faisant en sorte que la création d'aujourd'hui soit intégrée dans le seul édifice classé. Nous avons travaillé ensemble pour que cette commande publique ne soit pas entendue comme un geste autoritaire venant d'une institution, mais véritablement comme une réflexion entre les habitants, des usagers, la paroisse. On a souhaité vraiment impliquer la population dans notre projet. Donc on a constitué un comité de pilotage, composé bien entendu de la DRAC, mais aussi des représentants de la paroisse, des représentants du conseil municipal, avec quelques professionnels également, de l'abbé bien entendu, de M. Lecuret. Ce groupe a donc étudié les différentes propositions artistiques qui nous ont été faites, et puis on a reçu les différents artistes, reçu leurs propositions, et le choix s'est porté sur Pierre Mavie. Dans ma peinture, je travaille des couleurs qui sont saturées, des rapports colorés parfois qui vibrent, qui sont des couleurs que je veux charger d'énergie. Et le dessin, il est très récurrent, très lisible, mais jamais pareil. C'est-à-dire, je fais toujours la même chose, ça ne donne jamais la même chose. Je fais toujours la même forme, mais elle dit 400 possibles. Je fais toujours la même forme, mais elle n'apparaît jamais de la même façon. Voilà, ça donne tout à fait autre chose. Les descents au soleil, en fait, c'était une expérience bien avant le vitrail. Donc, le verso de la feuille, c'est la couleur originale, et les couleurs claires, c'est l'attaque du soleil. C'est-à-dire que là, j'ai mis un cache, en fait, qui protégeait ces parties foncées, et ça, c'est la décoloration du papier. C'est une sorte de lumière qui s'éteint, ou une sorte de couleur qui est le résultat déjà d'une décoloration, d'une soustraction. Et ça donnait des tonalités qui ont une charge aussi temporelle. C'est-à-dire, on sent que le soleil a attaqué pendant un moment. Ça ne peut pas se faire en un coup de lampe UV. C'est un truc qui demande un peu de temps. Et cette charge de temps, c'est quelque chose à laquelle j'ai repensé souvent quand j'ai manipulé les verres. Un espace comme ça, avec 13 vitraux dans une église, ça va être la possibilité de faire jouer la couleur et la forme dans leur organisation, leur articulation avec l'architecture, l'échelle, les dimensions, la lumière, etc. Mais ça va être aussi la possibilité de les faire jouer dans leur polysémie. Parce que, bon, ces formes, elles sont possiblement interprétables. On peut dire que c'est des poissons, c'est des auréoles, c'est ceci, c'est cela. Et les couleurs aussi. Les couleurs, c'est la lumière divine ou c'est la lumière tout court. C'est le bleu, c'est le rouge de la passion, etc. Et je pense que c'était donné aux gens qui fréquentent cette église des propositions très, très ouvertes, d'interpréter et les formes et les couleurs qui imposent leur présence dans l'espace. Je suis accompagnée également de Pierre Roux, qui est l'artiste. Et puis, Lucie de François, qui est donc le maître venier des ateliers du chemin, qui vont charger de la concrétisation du travail artistique de Pierre Roux. On est en automne, il fait noir à 6 heures du soir, donc ça va être assez abstrait. Quand on raconte cette église dans la journée, quand il fait son, voilà, c'est à peu près ça, quand je fais l'église avec tout ça, c'est à peu près ça par terre. Et quand il y a du soleil, en fait, il y a des endroits lumineux, des endroits qui sont du clair obscur, etc. Je pense que ça, ça va changer beaucoup. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte d'égalité de la valeur de la lumière à l'intérieur de l'église, puisque toute la lumière du jour sera filtrée par cette église. On est là, on a fait le prix sur le dessin. Je vais parler tout à l'heure. C'est vrai ? Ça se présente comme ça ? Non, non, mais c'est bon, c'est comme ça. Ça, c'est ne pas d'aller le faire. C'est ça qui m'a lié à l'instant. C'est l'artiste, c'est l'artiste. C'est le seul qui sache où il va, et nous on suit. Ma position dans cet atelier, je travaille essentiellement à aider, et en tous les cas, à participer à la transposition des œuvres d'artistes dans le domaine du vitrail, de façon à finalement servir d'articulation pour les artistes entre leur projet et l'atelier, entre leur projet et une technique que parfois ils ne connaissent pas ou peu. Donc j'aide à ce que la transposition se fasse dans les meilleures conditions. Tandis que là, on est servi par les aplats colorés qui permettent d'utiliser le dégradé de la feuille. Tu vas voir. Là, tu as un dégradé vertical. Oui, 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 qu'on a rattrapé en haut. Oui, j'ai vu que tu continues. Voilà, c'est ça, on a continué dans la feuille. Voilà, exactement. La transposition n'est pas simplement un moment neutre du passage d'une image sur un support sur un autre, mais que cette transposition va être l'occasion d'une recréation en réalité. C'est-à-dire que Pierre a découvert certaines propriétés dans les verres, certaines qualités de verres qui lui ont paru pouvoir mieux répondre à ce qu'il avait envisagé. Ça lui a permis de développer un peu plus son travail. Vous croyez que je me fiche de le déploie de comme ça, monsieur Pierre ? Je ne sais pas. On peut essayer. Voilà. Cette forme courbe, vous savez, lorsque l'on fait un vitrail, on fait ce qu'on appelle des gabarits en papier, des calibres, qui vont permettre de découper le verre ensuite. Et on s'est très vite rendu compte que pour obtenir le côté tendu de ces courbes, pour obtenir cet effet très rigide, le plomb était mal adapté. Donc il fallait avoir des verres qui soient découpés avec une grande précision. Et on a donc fait des gabarits en verre au lieu de les faire en papier, de façon à avoir une courbe tendue, vraiment en offrant. Le verre, d'une certaine façon, cicatrise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé cette faiblesse suivant une ligne, si on remet la feuille de verre en casier et qu'on la ressort quelques mois plus tard, on aura beaucoup de peine à la détacher sous une grande précision. Battre le fer tant qu'il est chaud, couper le verre, détacher le verre tant que la coupe est chaude. C'est-à-dire qu'il est chaud, c'est-à-dire qu'il est chaud, c'est-à-dire qu'il est chaud. Oui, nous verrons la beauté des yeux sur la terre des vivants. Oui, nous verrons la beauté des yeux sur la terre des vivants. Cet après-midi, avec ce rayon de soleil, le cœur est très chaud. Je la sens beaucoup plus accueillante que par le passé. C'est un autre espace qui s'ouvre à nous. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce projet, c'est justement le cheminement de la population. Y installer de l'art contemporain, ça n'avait pas de soi non plus. Pierre Mabille a été exceptionnel dans son ouverture, sa façon de présenter son projet, sa façon de s'inspirer aussi de ce qu'il recevait de la part des habitants. Ça a été une interaction entre tous ceux qui ont participé aux réunions publiques et Pierre Mabille. Et le projet qui s'offre aujourd'hui à nos yeux, c'est le fruit de ce travail collectif de ce partage. C'est très réussi, c'est lumineux, il y a de la couleur. Finalement, par rapport aux différents projets qu'il y avait, je pense que c'était le meilleur. Et je trouve que l'avantage de l'abstrait, c'est que chacun peut y voir le message qui lui parle. Ça laisse vraiment plus de liberté. Et puis je trouve que c'est avec notre temps, c'est avec notre époque. Je trouve que chacun l'interprète à sa façon, mais moi je trouve que oui, c'est dégradé de couleur. Pour moi, ça porte à la prière parce que c'est une montée vers Dieu. Depuis les bombardements de la guerre 39-45, c'était des vitraux blancs. Les gens étaient habitués à cette espèce de neutralité, cette espèce d'espace presque mutilé de sa couleur. Et rien que ça, rien que redonner la couleur, pour moi, c'était suffisant comme apport, suffisant et presque ça comble. J'ai toujours travaillé avec très peu de matière et par contre avec des couleurs qui sont très saturées, très efficaces. Parce que j'ai cette idée que la couleur, c'est de la lumière, même en matière opaque chimique de la peinture, j'ai toujours considéré que je travaillais avec la lumière. L'expérience que j'ai fait, c'est l'expérience de la transparence. Dans cette église, j'ai fait simplement l'idée d'une couleur et d'un dessin qui la traversent. Parce que la couleur, elle bouge. Les plombs, ils sont noirs, ils apparaissent en noir en contre-jour. Et par contre, la couleur, elle bouge avec la lumière qui change, mais elle bouge aussi à l'intérieur même du verre. Pour simplifier tout, on peut dire que le vitrail, c'est à la fois un tableau et un projecteur. Quand on bouge devant le verre, la couleur bouge aussi. Avec le mouvement de la lumière, avec le mouvement du spectateur, on est devant des objets qui ont l'apparence de vivre, en fait. Et presque, on dit, mais il y a quoi ? Sur ces vitraux, il n'y a rien, il n'y a que de la couleur. Aujourd'hui, lorsque je vois le travail accompli, je me rends compte que par rapport au cahier des charges, par rapport au travail de Pierre Mabille, par rapport à la technicité, au savoir-faire des ateliers du chemin, je pense que nous avons une réponse qui est une réponse singulière, investie, qui ne laisse aucunement de côté l'une des problématiques de Pierre Mabille, qui est la question de la couleur enchantresse, mais aussi la question du dessin. Et lorsque l'on regarde ce vitrail dans le transept, c'est de voir combien, en fait, ce travail associe la question de la lumière, la question du dessin, la question de l'élévation, de la transparence et de l'opalescence. Et je pense que par rapport à cette réalisation, chacun peut y trouver, au-delà de conviction, une manière de regarder, une manière d'être. On sait que ce travail va s'inscrire pendant des décennies. Donc je crois qu'il faut aussi du temps pour que ce travail fasse œuvre. Et je souhaite que le plus de visiteurs possibles puissent venir à Chalonne pour se rendre compte qu'il y a encore aujourd'hui la possibilité d'inviter des artistes au creux de lieux de patrimoine afin qu'ils puissent apporter leur manière d'être au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !